Nous voici à présent en compagnie de notre invité pour ce matin avec une personne qui est internationale, c'est ce que je viens de dire, puisque c'est un réalisateur, écrivain, acteur, mais aussi metteur en scène mexicain, Miguel Ballón, en espagnol on va le dire. Alors vous êtes fondateur d'une troupe théâtrale, une troupe théâtrale qui est mexicaine, française, voilà. Alors, on veut en savoir un petit peu plus sur cette troupe théâtrale qui va se produire pendant trois jours en Égypte, vendredi à Alexandrie, samedi dimanche au Caire. Merci beaucoup, Shukran, c'est un plaisir d'être là avec vous. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis au Caire pour mettre en scène. J'ai mis en scène, j'ai fait un atelier de théâtre qui a donné comme résultat cette performance qu'on va présenter ce week-end. Donc, le nom de ma troupe, c'est Nadiéjda, c'est un collectif culturel international qui est né à Mexico il y a à peu près 20 ans. Et après, on a, depuis 2004, on a travaillé en France, aussi bien qu'en d'autres pays comme l'Angleterre, l'Espagne, tous les magrèves, y compris l'Égypte, l'Amérique du Sud, New York. Et maintenant, on travaille à Tokyo, au Japon. Voilà, donc on fait des activités, la base, c'est le théâtre, mais c'était le départ, le point de départ de cette association, de cette troupe de théâtre. Mais après, ça a évolué. Et maintenant, c'est un collectif culturel international, c'est-à-dire qu'on organise des activités culturelles un peu partout, des expositions, des danses, des concerts, etc. Et donc, dans ce cadre-là, l'association Cayenne, qui est dirigée par Mohamed Hassanine, m'a confié une mission de venir faire un atelier et donc faire cette pièce de théâtre qui s'appelle El Amal, l'espoir. Et puis, je suis très content parce que ça fait vraiment 7 ans que je n'étais pas retourné en Égypte. Ah, d'accord. Je suis venu pour la première fois il y a 10 ans, j'ai fait beaucoup de créations en partenariat avec des autres associations, des institutions culturelles. Et là, c'est vraiment un plaisir d'être là encore, en train de faire de la création parce que je trouve que l'Égypte, il y a un pouvoir très, très fort. Il y a beaucoup de talents, beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir, surtout. Alors, comme vous voulez le dire, il y a beaucoup de talents, beaucoup d'énergie et d'espoir. Comment vous voyez les jeunes acteurs égyptiens ? J'ai travaillé, comme je vous ai visité tout à l'heure, dans d'autres pays qui parlent arabe, justement, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Et j'ai pu constater qu'effectivement, cette idée de la grand héritage du cinéma et du théâtre égyptien, ce n'est pas pour rien. C'est justement, effectivement, que les ségyptiens sont porteurs d'une grande culture. Donc, on les voit, effectivement, quand on travaille avec eux sur scène, ça change complètement. Ils sont très forts, ils sont très puissants, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Donc, ça change complètement. C'est très bien. C'est très bien. Très intéressant de travailler avec eux. Alors, moi, j'aimerais que l'on parle un petit peu plus de ces représentations. En Égypte, la culture du théâtre a été un petit peu présente pendant les années 90, où chaque été, par exemple, il y avait des grands comédiens qui se donnaient sur scène au théâtre, avec un petit peu des vaudevilles. Voilà, c'était plutôt humoristique. Après, les Égyptiens ont délaissé le théâtre pour le cinéma, parce que c'était plus facile, une question de production et d'argent. Et là, il y a un petit retour avec des émissions théâtrales qui sont filmées, qui sont diffusées, par exemple, à la télévision. Mais votre théâtre, à vous, qu'est-ce que vous allez présenter ? Est-ce que ça va être comique ? Est-ce que ça va être vaudeville ? Est-ce que ce sont des pièces d'auteurs ? Écoutez, oui, nous, en fait, à chaque fois que je viens, on fait un atelier, et le résultat de cet atelier, c'est la création. Donc, le but de cet atelier, je lui ai donné le titre de cet atelier, cette création, elle a mal l'espoir, que je trouve que c'est très important actuellement en Égypte. Et pas seulement en Égypte, dans le monde entier. D'Égypte pour le monde, ce n'est pas la première fois que je fais une performance qui commence ici, que je viens d'écrire ici, et après le faire dans d'autres pays du monde. Et donc, cette fois-ci, la pièce, c'est... Donc, j'ai demandé aux comédiens de créer des monologues autour de l'espoir. D'accord. Aux musiciens, de trouver des chansons autour de l'espoir. Aux gens qui font un peu de la danse, ou du mime, ou de l'acrobatie, travailler autour de ce thème-là. Donc, le topique de cette création, c'est « Elle a mal ». L'espoir, à niveau de la musique, à niveau de la vidéo, à niveau du théâtre, à niveau du monologue. Et donc, après, j'ai fait la mise en scène. J'ai essayé de faire un collage de tout cet espoir. Donc, effectivement, dans la pièce, si vous avez la possibilité de venir, à l'Alexandrie, vendredi, sinon samedi, dimanche, ici au Caire, vous allez trouver différents types d'espoir. L'espoir de la joie, l'espoir de la tristesse, l'espoir de la femme, l'espoir de... différents types d'espoir, quoi. C'est un peu ça, la pièce. Et donc, c'est un mélange, effectivement, de théâtre, de la musique, de la vidéo, un peu de la danse. Je travaille beaucoup avec les corps. Je fais de la... Je ne fais pas de la chorégraphie parce que je ne suis pas un danseur, même si j'aime la danse contemporaine, je respecte beaucoup la danse et j'adore ça. Mais je travaille avec beaucoup le corps. C'est une expression corporelle. Tout à fait. Voilà. Donc, pour moi, c'est très important aussi, parce que les comédiens, beaucoup de gens, même ici dans la télé ou ailleurs, à niveau corporel, on est un peu comme ça, coincé. Donc, effectivement, je trouve que aussi, notre corps parle tout le temps. Notre corps s'expresse. Et donc, c'est avec cela que je travaille. Et donc, on a créé, à partir de leur corps, avec beaucoup d'improvisation, des séquences de mouvements. C'est-à-dire qu'ils sont improvisés avec différents mouvements. Et à partir de cela, j'ai pris ces mouvements et on a fait des créations. Des créations autour des problèmes des couples, autour de la femme, autour des autres thèmes. Je ne vais pas vous dire plus, parce que j'ai perdu plus le temps que vous venez voir la pièce. Comme ça, c'est vrai. Alors, vous croyez que ce type ou ce genre de théâtre attire un grand public ? C'est-à-dire en Mexique, en France, à Tokyo, comme vous voulez dire, ça a attiré un grand public ? Je pense que oui, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas un théâtre commercial. C'est un théâtre indépendant. Moi, ça ne me dérange pas trop si ça n'attire pas 10 000 personnes. Je préfère avoir dans une salle de théâtre 50 personnes, mais qui partent avec ce message, par exemple, dans ces cas-là, d'espoir. C'est ça qui, pour moi, est important. Aussi, pas seulement faire le théâtre pour les élites, mais effectivement, ouvrir le théâtre pour les gens, pour tous les gens, pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller au théâtre, effectivement. Dans le dernier monde, on a célébré partout dans le monde les jours internationaux de théâtre. Donc, à chaque fois, on invite quelqu'un, il s'invite quelqu'un pour parler de la situation du théâtre actuelle. Donc, l'idée de cette année, c'était le théâtre pour tout le monde. Donc, moi, je récupère cet esprit, je danse. L'idée avec Cayenne, effectivement, aussi, c'est de faire du théâtre pour tout le monde. Donc, c'est dans cet esprit qu'on fait cette création aussi. C'est vrai qu'il peut être un bon moyen, par exemple, pour se défouler, pour sortir un petit peu ce que l'on a en soi. Vous avez dit que cette troupe, Nadiecha, a été créée à Mexico. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'à travers cette troupe, vous essayez aussi de faire découvrir aux gens le Mexique ? Parce que c'est un pays qui est très loin, qu'on ne connaît pas spécialement. À part peut-être, voilà, de façon historique ou archéologique, on a des références par rapport au Mexique avec les pyramides, qui sont le point commun avec l'Égypte. Qui a construit lesquelles pyramides ? C'est la blague. C'est la même question que nous se posent. C'est vous qui êtes allé construire les pyramides, c'est nous qui sommes venus. Tout à fait. Est-ce que vous voulez aussi partager votre culture aux personnes qui viennent vous voir au théâtre ? Oui, tout à fait. C'est l'une des missions. En fait, nous, Nadiechda, l'Espoir, c'est le nom du collectif en russe, c'est Esperanza. C'est l'un des buts, effectivement, de promouvoir la culture mexicaine, mais pas seulement de la culture des pyramides, la culture des mariachis, la culture des clichés mexicains, que nous connaissons comme autre, mais aussi bien avec, pas seulement par les volets du théâtre, mais par les volets des arts contemporains, la peinture, la photographie, les cinémas, la danse contemporaine, la musique, montrer aux gens, un peu partout dans le monde, la richesse, l'héritage qu'on a comme pays. Malgré les problèmes qu'on puisse avoir à l'intérieur de notre pays actuellement, montrer effectivement qu'on est porteur aussi bien comme vous, en Égypte aussi, comme n'importe quel pays aussi, d'un grand pouvoir et un héritage culturel. Au-delà des clichés que tout le monde connaît, le mariachis, c'est super bien que tout le monde parle de mariachis, de tequila, des pyramides, ça c'est super bien, mais aussi montrer des autres visages de Mexique. C'est que nous, quand on parle de nom, on parle aussi des pharaons, des pyramides, des vinyles. Voilà. À ce titre-là, j'ai créé une pièce, ma dernière création en Égypte, il y a sept ans avant de... Donc j'ai créé une pièce qui s'appelle « Echo en Mexico » « Sonia al Mexiqui ». Donc la base, c'est des monologues de Mexique, des personnages, une femme immigrée, un businessman, un étudiant qui veut être quelque chose, une comédienne qui veut être très connue. C'est des topiques, des clichés de Mexicains, mais ce qui était l'expérience très intéressante, c'est que j'ai créé un espagnol, on a traduit en arabe, on l'a mis en scène ici, la première fois, c'était mis en scène en Égypte, et cette pièce est allée partout dans le monde. J'ai joué avec les mêmes... À chaque fois, j'allais avec les mêmes monologues et je les mettais en scène à New York, en Angleterre, au Japon. Et les gens me disaient, même au Maroc, ils me disaient « Mais attends, le pièce s'appelle « Echo en Mexico » « Sonia al Mexiqui » « Mais si on enlève « Al Mexiqui » et on met « Sonia al... » En Égypte. En Égypte, au Maroc, au... » Ça marche aussi. Oui, c'est pour dire, effectivement... C'est-à-dire que ça marche avec toutes les cultures. Tout à fait. On a les mêmes problèmes, les mêmes homies, les mêmes joies, un peu partout dans le monde. Donc, c'est ça qu'on essaie de partir, de parler de ça. Donc, c'est ça, le genre d'expérience qu'on fait. Donc, vos spectacles ont abordé le thème des problèmes sociaux ou bien, quand vous voulez dire, tout ce qui se passe dans tous les pays, soit en Égypte, en Mexique ou partout, et aussi l'espoir. Quoi d'autre ? Vous avez discuté de quoi aussi dans vos spectacles, dans vos performances ? C'est surtout l'espoir. Cette fois-ci, c'est l'espoir. Et j'insiste encore, c'est pas l'espoir seulement en Égypte qu'on a besoin d'espoir dans tous les domaines, mais c'est l'espoir à niveau du monde. En fait, l'idée, c'est effectivement de prendre le théâtre comme un instrument de communication. On a, nous, les créateurs, les gens qui font de l'art, je pense qu'on a une mission, avoir le théâtre comme un instrument pour donner des messages, des messages positifs, de donner quelque chose aux gens. Pas seulement le faire rire, parce que faire rire aux gens, c'est... Tout le monde peut le faire. Pas tout le monde, c'est aussi bien difficile quand même. Mais aussi prendre le théâtre pour dire, tenez, c'est ça, c'est ça la réalité, c'est un miroir, c'est une photo de quelque chose qui se passe. Donc, c'est... C'est dans ces lignes-là que j'ai fait les créations du théâtre. C'est pas l'exception, mais la mal. La mal de la joie, la mal de la tristesse, la mal de... De l'amour. De l'amour, des problèmes des couples, etc. Concernant votre troupe, alors, est-ce que vous vous déplacez avec vos acteurs, puisque, voilà, ce sont des monologues, vous avez dit que chacun, il y avait de la musique, il y avait de l'extribution corporelle. Ou est-ce que vous essayez, sur place, de trouver, voilà, d'adapter ça à des acteurs égyptiens, quand vous allez au Japon, à des acteurs japonais, etc. Oui, voilà, c'est ça. Avant, on a fait beaucoup de tournées, mais c'est... Je pense que de plus en plus, c'est compliqué. Donc, vous prenez sur place. Tout à fait, parce que je suis, je pense, de plus en plus convaincu que le théâtre, c'est universel. Le problème, c'est universel, la joie, c'est universel. Donc, c'est très intéressant de voir comme une pièce, quand je la mets en scène avec des égyptiens, ou en même temps avec des japonais ou des new-yorkais, c'est... Ça prend des dimensions et c'est... Chacun ajoute une particularité qui est liée notamment à l'héritage, cet héritage des pharaons, des pyramides, même si c'est un pichet. Il est présent. Voilà, il est présent, la musique, une costume, ça va donner quelque chose à une version d'une pièce mexicaine ici. C'est ça l'expérience. Je trouve que ça, c'est une richesse aussi. une richesse de pouvoir mélanger les cultures. Ça, c'est super intéressant. Alors, vous avez rencontré plusieurs acteurs venant de partout dans le monde. Qui sont les acteurs ou bien les nationalités qui ont le plus fort sens d'humour ? D'humour ? Ou non ? Ah, wow. Les plus humoristiques ? Je pense que les égyptiens sont très... Voilà, c'est... Je m'attendais à cette réponse, en fait. Ah, c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai l'impression. Oui, oui. Oui, oui. Si, si, si. Il y avait... Je peux dire aussi que peut-être les comédiens japonais peuvent être aussi comiques, ils peuvent être avec l'humour, mais c'est... C'est le Japon, vous voyez ? C'est plus froid. C'est plus... Voilà. Et les Français ? Ils sont à la retraite, ils sont... Ils peuvent rire, ils peuvent blaguer, mais il faut vraiment... Une distance. Oui, oui. Et les Français, comment ils sont ? Ça va, vous allez... Les comédiens français, alors, wow. Je préfère travailler dans d'autres pays. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'il y a plus de facilité dans certains pays que dans d'autres ? Si, en fait, oui, je... Quel est le point commun quand vous voyagez comme ça ? Parce que ça ne doit pas être facile aussi pour un metteur en scène et pour un créateur d'adapter à chaque fois son œuvre par rapport au pays. Donc, il y a sûrement des facilités, il y a des choses un petit peu... des difficultés. Quel est le point positif et quel est le point négatif à chaque fois que vous rencontrez ? Est-ce que c'est souvent le même ou pas ? Ou est-ce que ça dépend des pays ? Je pense que ça dépend du pays, ça dépend du comédien, ça dépend de la situation du pays. Ça dépend de l'être humain. Il ne faut pas... Il ne faut pas qu'il y ait un lieu. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'on est des... Finalement, on n'est pas... Parce que pour moi, les comédiens, ce n'est pas de... Pour beaucoup de metteurs en scène, les comédiens, c'est des machines. Donc, il s'arrive, il faut mettre ça en scène et tac, tac, tu fais ça, tu tournes comme ça. Pour moi, depuis quelques années, avant, j'ai pensé comme ça. Pour moi, le comédien, c'est un créateur. Donc, pour moi, c'est des humains. Donc, ils ont la possibilité de sentir, d'avoir des problèmes parce que nous avons tous des problèmes ou nous sommes un jour contents. C'est comme ça. Donc, je pense que ça s'agit beaucoup dans certains pays. Et pour moi, c'est plus facile dans certains pays, dans les autres, c'est ça un peu le... Ce n'est pas le point négatif, mais j'essaie à chaque fois de faire avec. De faire avec. Mais pour répondre à vos questions par rapport aux comédiens français, je ne... Ils sont très bons, excellents, mais effectivement, je préfère travailler avec des comédiens égyptiens, travailler avec des comédiens du Maghreb, travailler avec des autres pays, des Amérique latine. Là, il y a une vie qui se passe en Argentine, en Chili, au Mexique même. Il y a une force, quoi. Je trouve que les comédiens, ce n'est pas une critique. Peut-être que c'est un peu critique. Mais les comédiens dites du premier monde, ils sont dans une autre chose. Voilà. Ils sont... Ils sont plus égés que posés. Voilà. Dans son petit confort. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire le matin ? Voilà. Où est-ce que je vais aller prendre mon petit café, mon petit déj à Paris, etc. Oh non, non. Il n'y a pas de trucs à manger ce matin. Oh là là. Ils sont de... Ils sont très... Oui, ils sont très... Non, je ne peux pas... Voilà. Je ne peux pas aller au cinéma avec mon pote. Oh, c'est... Non, non. Arrête, c'est les Françaises. Non, je l'ai dit même en français. Non, mais j'ai vécu en France. Et puis là, la semaine prochaine, c'est la personne de mon livre encore une fois. Parce que j'ai écrit... J'ai fait une traduction de mon livre. Je suis souvent en France. J'organisais un festival autour de la Toussaint, de la fête des morts à Paris. Vous fêtez très bien aussi la fête des morts au Mexique avec une grande fête. Tout à fait. Et on fait depuis 14 ans à Paris un festival qui s'appelle la fête des morts à Paris. Donc, on célèbre la mort. Donc, on montre au français, effectivement, on montre et on intègre la fête des morts. Et de plus en plus, les gens se lâchent, les Français, et on fait une super belle fête des morts à Paris. Voilà. Les gens font la fête, les enfants... Non, mais je respecte beaucoup les Français. Mais c'est ça. C'est vrai que c'est peut-être commun aux pays occidentaux aussi. C'est vrai que vous avez dit les pays du Maghreb, l'Égypte, le Mexique, c'est des pays où le soleil est présent. Peut-être que ça joue un petit peu aussi sur les caractères. C'est des pays du Sud alors que l'Europe... Alors, je ne sais pas comment ça va être par exemple en Allemagne ou en Grande-Bretagne où c'est encore des pays encore plus froids. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a plus de facilité pour vous à communiquer avec les pays arabophones, peut-être. Oui, peut-être parce qu'il y a plus les caractères latino et les caractères arabes en général. Quand on travaille avec les Marocains, on a des Tunisiens, on a des Algériens même. Ce n'est pas l'exception de l'Égypte. On est plus proche quand même. Mais les Comédiens français j'aimerais bien. Ils sont excellents. J'aime bien. Mais s'ils pouvaient râler moins... Oui, mais ça, c'est... Je sais que c'est ça. Ça, c'est l'aspect cité des Français. Sur le rapport, on n'est pas français. Et c'est bien. Moi, j'adore la langue française. J'adore... J'ai vécu en France. J'ai fait mes études en France. Je vous le disais tout à l'heure, j'habite entre Paris et Tokyo. Paris, j'adore. La France, j'adore. J'ai fait des études aussi de l'histoire de l'art, de l'histoire de la France, de l'histoire de Paris. Donc, pour moi, la France est présente. C'est pour ça que vous parlez parfaitement français. C'est gentil. Alors, Miguel Baylan, metteur en scène, écrivain et acteur au Théâtre Mexicain. Bienvenue. On est parvenu en termes de notre émission et de notre interview. Merci d'être avec nous au studio de NAL TV. Merci à vous. Et puis, merci aussi à Kayan, à Mohamed Khasani, au G Suite, parce qu'on est en partenariat avec eux, les G Suite aussi. On fait cette collaboration avec eux. Et puis, on vous attend pour voir la pièce Exactement. Baderie, en Alexandrie, samedi et dimanche à 19h, dans le théâtre qui s'appelle... Je ne me rappelle pas le nombre, mais... Alors, c'est un théâtre C'est un théâtre C'est un théâtre Centreville. Voilà, le Centreville. En tout cas, si vous tapotez sur Internet ou même sur Facebook, Nadie Cha, vous allez trouver la page donc vous aurez les informations et comme Miguel vient de le dire, si vous êtes Alexandrie vendredi et ce week-end au Caire. En tout cas, on vous souhaite plein de succès. Et voilà, et bonne chance et bonne continuation pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Donc... Merci, au revoir. Merci. Merci.